On souhaite maintenant utiliser les résultats de modélisation donnés par agressie pour obtenir des informations sur l'intensité de la pesanteur et son incertitude. Donc en linéarisant l'expression de la période du pendule, on obtient t² égale 4π²L sur G. Ainsi, la fonction t² égale f2L va être linéaire. Si on note la pente A de cette fonction t² égale f2L, alors elle a pour expression 4π²L sur G. Donc à partir de A, on peut obtenir une valeur de G. G égale 4π²L sur A égale 4π²L sur 403 qui est donnée par agressie, et on obtient 9,796 et des chiffres derrière. On a conservé trois chiffres à peine la virgule, sachant que nous allons arrondir ensuite avec l'incertitude. Pour obtenir l'incertitude, on va se servir de l'incertitude sur la pente qui est donnée par agressie. Pour ça, on peut par exemple utiliser la formule de propagation des incertitudes en considérant qu'il y a un seul paramètre dans la formule G égale 4π²L sur A. Donc en fait, c'est de la forme X égale P1, le paramètre 1 exposant moins 1. Donc si on se sert de la formule qu'on connaît, on va obtenir un ΔG sur G égale ΔA sur A. Ainsi, la certitude élargie sur G va être égale à ΔA sur A fois G. Donc ça fait 0,0972. On a dit que nous conservions un seul chiffre significatif à l'incertitude. Nous allons arrondir ici à 0,1. Et ainsi, le résultat de la mesure de G grâce à cette courbe T² en fonction de L donne 9,8 plus ou moins 0,1 mètre par seconde carré. 1,2 mètre par seconde carré.